Êtes-vous actuellement à votre état le plus bas ? Pensez-vous que vous êtes trop faible pour continuer le voyage de la vie ? Les gens vous ont-ils échoué à plusieurs reprises alors que vous leur faisiez le plus confiance ? Avez-vous besoin de quelqu'un qui puisse vous aider à redevenir fort ? Si oui, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous apprendrez de cette vidéo que vous n'êtes pas seul. Certaines personnes ont vécu des choses pires, mais ont pu continuer parce qu'elles ont trouvé leur force en Dieu. Vous découvrirez qu'être faible n'est pas la fin de la vie, mais cela peut être le début d'une nouvelle vie si vous êtes assez sage pour tirer la force de Dieu. Avant de continuer cette vidéo, veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant qui peut vous aider à rester fort dans la foi tout moment. Dieu ne veut pas que vous échouiez. Il ne veut pas que vous restiez dans votre faiblesse. Il veut que vous soyez fort en lui, alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. L'apôtre Paul était un évangéliste de l'évangile et un apôtre respecté. Il avait tout pour lui. De nombreux apôtres, dont Pierre, se tournaient vers lui pour trouver l'inspiration et la force nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il est arrivé à un point où toute force lui a disparu. Ses autres collègues douteraient probablement de lui s'il leur disait qu'il n'avait pas la force de continuer. Les gens ne comprendront probablement pas que même Paul pouvait s'affaiblir malgré son zèle. Peut-être que vous portez aussi les chaussures de Paul maintenant, et personne ne semble croire que vous pouvez être faible. Certains pourraient même se demander pourquoi vous devriez être faible. De Corinthiens 12, 9 dit « Mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Telle était la parole adressée à Paul. Vous pouvez être réconfortés par la même parole que Dieu a adressée à Paul. Cette écriture a aidé à fortifier Paul, et Dieu vous dit la même chose. Aujourd'hui, il vous dit que votre faiblesse est un moyen de révéler sa puissance. Il vous dit que votre faiblesse est une porte pour expérimenter sa perfection. Vous avez probablement cru toute votre vie que vous êtes à votre meilleur lorsque vous êtes fort. Vous avez probablement vécu dans l'illusion que vos réalisations les plus précieuses résultent de votre force à affronter les défis de la vie et à mener vos propres batailles. Eh bien, ce n'est pas le cas. Cette expérience même que vous vivez est une réalité humiliante. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez aller avec votre force. 1 Samuel 2, 9 dit « Il gardera les pieds de ses fidèles serviteurs, mais les méchants seront réduits au silence dans le lieu des ténèbres. » Ce n'est pas par la force qu'on l'emporte. Ce verset réitère qu'aucun homme ne peut vraiment vaincre s'il ne vit que de sa force. Mais pour ceux qui sont les fidèles serviteurs de Dieu, Dieu les guidera par sa force et fera taire les méchants en leur faveur. Une raison importante pour laquelle vous ne pouvez pas vivre avec vos forces est que des forces spirituelles en haut lieu lutte contre vous. Certains des défis et des frustrations que vous rencontrez dans la vie ne sont pas ordinaires. Ils sont parrainés par le royaume des ténèbres. Peut-être êtes-vous confrontés à des déceptions sous tous les angles. Ceux qui étaient là pour vous vous ont soudainement tourné le dos. Ce n'est pas ordinaire. Parfois, ce à quoi vous faites face à une connotation spirituelle. Ne commettez pas l'erreur d'essayer de trouver une explication rationnelle à tout ce qui vous arrive. Vous pensez que c'est simplement physique et que vous réussirez si vous appuyez suffisamment fort. Mais ne vous demandez-vous pas pourquoi rien ne semble changer malgré vos stratégies et vos efforts ? Vous n'en avez pas marre de tourner en rond. Que vous le croyez ou non, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Vous luttez contre les principautés et les puissances, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Vous aurez besoin de la force de Dieu pour vaincre. Éphésiens 6 Didi Enfin, soyez fort dans le Seigneur et dans sa toute-puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir prendre position contre les stratagèmes du diable. Dieu veut que vous soyez fort en lui. C'est alors que vous pourrez vaincre les stratagèmes du diable. Vous avez essayé à plusieurs reprises le bras de chair, mais cela n'a pas abouti. Vous avez dépendu de votre force à plusieurs reprises, vous conduisant aux abîmes de la vie. Dieu veut que vous soyez fort en lui afin que vous puissiez mener vos batailles en utilisant sa force. Il n'a jamais échoué dans le passé. Il ne vous laissera pas tomber maintenant. Les enfants d'Israël ont frôlé la mort à plusieurs reprises au bord de la mer Rouge, lors de la bataille contre les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Périsites, les Gébusiens et d'autres, mais Dieu est intervenu pour eux. Il existe plusieurs cas où les Israélites auraient pu être vaincus parce que les ennemis qui les combattaient étaient plus nombreux qu'eux, mais parce qu'ils étaient forts dans le Seigneur, ils ont toujours gagné. Et chaque fois qu'ils dépendaient de leurs grandes armées et non du Seigneur, ils échouaient toujours. Il s'agit de réitérer que gagner dans la vie ne dépend pas de votre force ou de la solidité de votre mur de défense. Ce qui compte, c'est de quelle force vous dépendez. Rappelez-vous que les habitants de Jéricho ont construit un solide mur de défense contre les Israélites, mais celui-ci a échoué parce que Dieu était avec les Israélites. Il n'y a aucune circonstance dans la vie que vous ne puissiez surmonter lorsque vous choisissez d'être fort dans le Seigneur. Qu'il s'agisse de famine, de dépression, de récession ou de combat spirituel. Maintenant que vous savez que la force de Dieu ne peut jamais vous faire défaut, comment pouvez-vous être fort dans le Seigneur ? Vous pouvez être fort dans le Seigneur en recherchant sa face. Rechercher la face de Dieu signifie être toujours en communion avec Dieu, à la fois à tout moment et à contre-temps. Rechercher la face de Dieu nécessite que vous passiez du temps de qualité avec Dieu dans la prière et la supplication. Ne savez-vous pas que tous ceux qui se présentent devant Dieu en Sion vont de force en force ? Vous vous présentez devant Dieu en Sion lorsque vous recherchez constamment la face de Dieu. Sa présence vous confère une force surnaturelle. Vous apparaissez devant Dieu en Sion lorsque vous passez intentionnellement du temps avec lui. David était un homme qui cherchait toujours la face de Dieu. Il passait toujours du temps dans la présence de Dieu, lui permettant de gagner chaque bataille. Il était conscient de Dieu dans tout ce qu'il faisait parce qu'il savait qu'il n'avait aucune force en dehors de Dieu. Le livre des psaumes contient les affirmations de David selon lesquelles Dieu est sa force. Vous devriez apprendre de David et rechercher le Seigneur et sa force. Vous devriez continuellement chercher sa face en restant en sa présence. Lorsque vous vous attendez continuellement au Seigneur, il renouvellera toujours votre force. Vous pouvez aussi être fort dans le Seigneur lorsque vous vous nourrissez constamment de la parole de Dieu. La Bible raconte de nombreuses histoires sur la manière dont Dieu a manifesté sa force à son peuple dans différentes circonstances. En lisant ses actes merveilleux et merveilleux, vous découvrirez que vous pouvez faire confiance et compter sur sa force. En lisant la Bible, vous comprendrez que Dieu veut que vous lui confiez vos soucis parce qu'il prend soin de vous. De l'histoire des quatre hommes hébreux qui ont été sauvés de la fournaise à l'histoire de Paul, qui a été préservé de la morsure venimeuse de la vipère, vous apprendrez que Dieu ne fait jamais défaut au sien. Vous pouvez également devenir fort dans le Seigneur en renforçant votre foi en lui. Parfois, des circonstances viendront vous ébranler. Les épreuves et les épreuves sont peut-être trop nombreuses, mais si vous maintenez votre foi en Dieu, Dieu viendra à votre secours. L'histoire des quatre garçons hébreux qui ne se sont pas inclinés devant l'image dorée malgré la menace de la fournaise devrait vous encourager. Ils n'avaient pas peur du feu, mais ils s'accrochaient fermement à leur foi en Dieu. Le feu qui consumait les messagers qui les jetaient dans la fournaise ne pouvait leur nuire car Dieu était à leur côté comme leur force contre la fournaise brûlante. Daniel est un autre homme qui avait une foi inébranlable en Dieu. C'était un homme qui avait été menacé d'arrêter de prier Dieu. La punition pour avoir désobéi au décret du roi devait être jetée dans la fosse aux lions. Parce que Daniel a conservé sa foi en Dieu, la force de Dieu s'est manifestée en lui et les lions ne pouvaient pas lui faire de mal. Avez-vous des problèmes qui semblent impossibles ? Vous n'avez pas besoin de céder à la peur. Tout ce que vous avez à faire est d'avoir une foi inébranlable en Dieu, alors sa force viendra en votre faveur. Lorsque vous restez ferme en Dieu, vous pouvez éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Sa force vous préservera du mal. Vous pouvez aussi être fort dans le Seigneur lorsque vous revêtez le pectoral de la justice. Job était un homme qui vivait dans la justice. A cause de cela, le diable ne pouvait pas le toucher parce qu'il avait Dieu comme force. Dieu a également protégé Abraham contre Abimelech, le roi de Gérard. Abimelech allait épouser la femme d'Abraham. Mais comme Abraham pouvait être tué si le roi apprenait que Sarah était sa femme, il décida de garder le silence. Mais parce que Dieu ne permettait pas que son fils juste souffre, il attaqua Abimelech et sa maison au nom d'Abraham et Sarah fut sauvée. Cela ne pouvait se produire que parce qu'Abraham était juste et que Dieu combattait pour lui. Vivre une vie juste vous donne le privilège de jouir de la force de Dieu parce que l'ennemi ne peut porter aucune accusation contre vous. Les justes ont la garantie de la sécurité et de la protection de Dieu à tout moment, car le Seigneur se montrera toujours fort et puissant dans leur vie. Vous devriez donc vous demander et vérifier en vous-même si vous êtes juste devant Dieu. Si vous n'en êtes pas sûr, vous devriez courir vers Jésus pour vous purifier aujourd'hui. Il est mort juste pour vous afin que vous puissiez devenir juste devant Dieu. Lâchez votre péché et venez à Jésus. C'est alors que vous pouvez être assuré de la force de Dieu. C'est alors que vous pourrez devenir qualifié pour être fort dans le Seigneur. Être fort dans le Seigneur présente de nombreux avantages. L'un de ces avantages est que vous vivrez toujours dans la victoire. De nombreuses choses peuvent vous faire sentir comme un perdant. La détresse liée à l'inflation économique, la famine, les incertitudes de la vie, la pression de répondre aux exigences quotidiennes, la maladie, etc. Mais parce que vous choisissez d'être fort dans le Seigneur, vous recevrez la grâce de les surmonter tous. Souvenez-vous de Job. Il a traversé de nombreuses afflictions. Il a perdu tout ce qu'il possédait, y compris toute sa famille. Mais il n'a jamais été un perdant parce que Dieu lui a donné une double bénédiction pour ses ennuis. Parce qu'il était le juste de Dieu, il a pu sortir victorieux de sa situation. Il a choisi d'être fort dans le Seigneur et non dans l'abondance de ses biens. Il a choisi d'être fort dans le Seigneur et non sous l'influence de sa richesse. C'est pour cela qu'il est resté debout lorsqu'il a tout perdu. C'est pourquoi il est resté fidèle à Dieu malgré sa solitude. Pouvez-vous en dire autant de vous-même ? Laissez Job vous inspirer aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez, ce n'est qu'en Dieu que vous avez la victoire. Le diable sera perpétuellement au-dessous de vous lorsque vous serez fort dans le Seigneur. Aussi fougueux que puisse paraître le diable, il est impuissant devant Dieu. Il est en dessous de Dieu et s'incline toujours devant Dieu. De plus, tout ce sur quoi Dieu a placé son seau est au-dessus du diable. Lorsque vous faites de Dieu votre force, le diable est automatiquement en dessous de vous parce que Dieu mène vos combats. Vous verrez que dans le cas de Job, le diable ne pouvait pas le toucher parce que Dieu avait uné autour de Job. Être fort dans le Seigneur vous donne à tout moment un avantage sur le diable parce que la jalousie de Dieu est sur vous. Gédéon est un autre exemple d'homme fort dans le Seigneur. Il ne partit en guerre qu'avec 300 soldats. Du point de vue humain, tout lui dictait qu'il allait perdre la guerre parce que les Madianites contre lesquels il combattait étaient venus à la guerre avec des milliers de soldats. Mais parce qu'il s'est appuyé sur Dieu et non sur sa force, il a gagné la bataille contre les Madianites. C'est pour vous faire savoir que peu importe le nombre de vos ennemis, vous avez l'assurance que vous gagnerez contre eux car vous n'êtes pas fort en vous-même mais en Dieu. Et parce que vous êtes fort en Dieu, ils sont en dessous de vous. Un autre avantage important dont vous pouvez bénéficier lorsque vous êtes fort dans le Seigneur est que vous devenez courageux. Ce courage vous aidera à faire face à tous les problèmes et défis que vous rencontrez avec une grâce qui impressionnera les gens. Paul a fait preuve de ce courage sur l'île de Malte. Une vipère l'a mordu, mais il ne s'est pas recroquevillé. Il s'en est simplement débarrassé parce qu'il était sûr de qui il était et de qui il était. Il avait tellement confiance en sa force en Dieu que son courage était évident même face aux dangers. Et grâce à cette démonstration de courage, il est devenu une bénédiction pour de nombreuses autres personnes sur l'île. De nombreux malades ont été guéris. Vous pouvez avoir le même témoignage que Paul. Personne n'est assuré d'une vie sans problème, mais vous pouvez être sûr que tant que vous choisissez d'être fort dans le Seigneur, vous surmonterez tout ce qui se présente à vous. Quant à Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui est faible. Ésaïe 40, 29 Même si votre force entend comme peut faillir un million de fois, vous devez être fort dans le Seigneur. Il ne vous décevra jamais. Père Seigneur, merci pour la parole qui m'est venue aujourd'hui. J'ai appris qu'il y a une limite à jusqu'où ma force peut aller. J'ai appris que par ma force, je ne peux pas vaincre. Je suis arrivé au bout de moi-même. Seigneur, je m'incline humblement devant ton trône aujourd'hui parce que je veux être fort en toi. Je veux faire confiance à ta puissance, pas à mes biens. Alors je viens à toi, Père, parce que je sais que je suis faible et avec toi, je peux être fort. J'ai été fier de la chair et des relations terrestres, mais ils m'ont complètement fait défaut. Je veux abandonner le péché et la chair et entrer dans ta justice. Je demande ta miséricorde, Père, afin que tu aies pitié de moi et que tu effaces toute trace de mon péché. Que ton sang me purge de toute injustice. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Amène-moi dans ta justice pour devenir ton enfant et profiter de ta force. Aide-moi, Seigneur, à toujours m'attendre à toi pour que je puisse vivre de ta force. Aide-moi à chercher ta face et ta force. Aide-moi à rester en communion avec toi à tout moment. Je veux te prier à tout moment pour que ma force se construise en toi. Même lorsque la tempête de la vie devient si violente que j'ai envie de douter, aide-moi à rester inébranlable dans ma foi. Aide-moi à m'établir et à m'enraciner dans la foi, afin que je puisse toujours avoir confiance en ta force, quoi qu'il arrive. Je te livre mes faiblesses. Je te livre mes incertitudes. Je te livre mes échecs. Je viens à toi pour la grâce. J'échange ma faiblesse contre ta force, Seigneur, et je déclare que je suis fort en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, faites-le bien en appuyant sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire, partagez la vidéo avec vos amis, et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Jésus-Christ. Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501